Quels sont les 13 choix à faire pour pouvoir vous protéger, protéger votre entreprise pendant les périodes de crise ? C'est une grande question à laquelle nous allons ici répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyak's Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 13 choix à faire que vous devez faire, que vous êtes appelé et amené à faire avec beaucoup de responsabilités, leadership pour pouvoir protéger votre entreprise pendant les périodes de crise. Mais juste avant de partager la première chose à faire, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vais vous souhaiter la bienvenue. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Environ tous les 10 ans, le monde connaît une grande crise financière et économique, et on en parle parce qu'elle crée beaucoup de dégâts, beaucoup de chaos. Il y a dans l'intervalle d'autres crises qui sont beaucoup plus fréquentes, régulières, qui arrivent beaucoup plus souvent, et on en parle un peu moins. Ce sont les crises que l'on peut connaître par exemple dans son leadership, dans son management, avec ses équipes, dans son entreprise, dans ses projets de vie. Une crise au niveau relationnel, bref, toutes ces crises peuvent avoir des dégâts. Comment ici apporter une réponse dans les périodes de crise ? Dans cette vidéo, on va se concentrer beaucoup plus sur l'aspect économique et financier, et vous aider ici à faire les bons choix pour pouvoir protéger votre entreprise dans la durée. La première des choses, le premier choix à faire, c'est de choisir entre problème, dire cette situation est un problème, ou alors c'est une solution. L'idée, c'est de se dire, est-ce que je reste focalisé sur le problème, ou alors je suis plutôt focalisé sur la solution ? Effectivement, oui, il peut y avoir un problème, une situation dérangeante, mais il n'y a pas de problème sans solution qui existe. Et si vous restez focalisé sur l'aspect problème, malheureusement, ça n'aidera pas votre entreprise à pouvoir s'en sortir, à aller dans la partie solution. Faites le test. Je me rappelle, il y a de nombreuses années, j'ai fait un stage de conduite ici automobile, et pendant qu'on faisait ce stage, l'instructeur nous demandait de suivre le circuit, d'aller très très lentement, et automatiquement, la voiture, parce que c'était un sol verglacé, allait automatiquement chasser, elle allait déraper, elle allait aller dans le fossé. Et l'objectif, il était très simple, c'est de rester dans la trajectoire pour pouvoir, ici, ne pas aller dans le ravin et de risquer sa vie dans une situation réelle. Et 5 fois sur 5, pratiquement, la plupart des personnes qui suivaient ce test et cet exercice, qui était avec moi, allaient dans le fossé et dans le ravin. Pourquoi ? Eh bien, l'instructeur nous a expliqué, c'est simple, c'est que la plupart des personnes qui suivaient cet exercice, regardaient ici la direction de laquelle ils allaient, c'est-à-dire le fossé. Et lorsqu'ils se concentraient sur le fossé, automatiquement, la voiture allait vers le fossé. Ensuite, il nous a dit, regardez la direction de laquelle on voulait aller, c'est-à-dire la solution. Et automatiquement, étrangement, 3 personnes sur 5 réussissaient comme ça à faire modifier la trajectoire de la voiture, sans avoir modifié quoi que ce soit, sauf la direction de laquelle on se concentre. Donc, lorsqu'on est entrepreneur, chef d'entreprise, pour protéger votre entreprise, le premier choix à faire, c'est, est-ce que je reste longtemps dans ce problème ? Tout est problème, il n'y a que des problèmes où je me concentre vers la solution. Oui, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais c'est important déjà de le déclarer, de commencer par cet état d'esprit pour installer toute la suite des autres décisions qu'on va pouvoir prendre ensemble. Ensuite, le deuxième choix à faire, c'est de se dire, est-ce que c'est la fin ? Maintenant, cette situation, est-ce que ça signe la fin ? Est-ce que c'est la fin du monde ? La fin de mon entreprise, de mon business, la fin de cette belle aventure ? Ou alors, c'est le commencement ? Le commencement. Pour quelle raison ? C'est très simple. Si jamais aujourd'hui, vous faisiez quelque chose qui ne vous a peut-être pas emmené là où vous souhaitez aller, peut-être qu'à un moment, si on arrête ça, on va commencer autre chose. On peut voir que c'est la fin et c'est triste parce que c'est la fin, ou on peut voir que c'est le commencement et se réjouir parce que c'est enfin le commencement d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle chose. Ou alors, on va modifier certains paramètres et il y a un commencement. Ce que je vous invite à faire pour protéger votre entreprise, protéger votre avenir financier, celui de vos proches et des personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance, c'est de penser ici que c'est un commencement. Même si ça semble un scénario de fin, pensez que c'est un commencement pour autre chose. Et quand vous pensez avec cet état d'esprit-là, ça vous aide à protéger votre entreprise actuelle ou future parce que c'est un commencement. Ensuite ici, vous avez aussi un autre choix à faire. Troisième choix, c'est de rester dans la distraction pendant cette période. Par exemple, si vous êtes confiné, si vous êtes chez vous, pendant cette période de calme ou alors d'aller dans la focalisation. Puisque quand on reprend, on récupère du temps et que la période est plus calme pour prendre le temps de s'arrêter, on a le choix soit de passer par exemple toutes ces journées à se distraire, à regarder Netflix toute la journée. Et c'est ok avec ça parce qu'il y a des choses qui sont très inspirantes et des choses divertissantes qui vous permettent justement de retrouver ici autre chose, de penser à autre chose et d'avoir de meilleures idées quand on se déconnecte. Et puis, vous avez la possibilité aussi de vous focaliser, de prendre le temps d'aller plus vite, d'avancer dans vos vrais projets. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des pauses, ces pauses vous aident à accélérer. C'est pour ça que je dis souvent prenez le temps d'aller vite, c'est-à-dire quand on s'arrête, on peut aller plus vite ensuite. Pour pouvoir aller plus vite ensuite, il faut pendant ce moment d'arrêt, cette période d'arrêt de se focaliser. Donc là, vous avez ce choix. Est-ce que ce temps, je le mets à profit de la distraction ou je le mets à profit ici de la focalisation ? Quatrième choix à prendre ici à faire, c'est de décider de jouer individuel ou décider de jouer collectif. Parce qu'ici, il y aura des règles qui vous seront partagées. Et ces règles peuvent ici soit vous permettre de vous sauver vous-même, sauver votre propre vie, ou alors sauver votre vie et celle de tous les autres, le plus de personnes autour de vous. Je vous donne un exemple. Si maintenant vous dites, ok, on me demande de rester chez moi parce que si je reste chez moi, eh bien, j'évite de contaminer d'autres personnes. Et vous vous dites dans ce moment-là, non, moi je sais que je suis en bonne santé, je sais que je ne serai jamais touché par le virus et donc je joue individuel. Je vais me balader ou je vais simplement faire des choses ou des choses qui mettent peut-être en péril la vie d'autres personnes plus fragiles. J'ai choisi de jouer individuel au lieu de jouer collectif. Et ça, c'est un quatrième choix que vous êtes amené à prendre aujourd'hui pour pouvoir ici avancer avec leadership et sauver votre entreprise à long terme. Cinquième choix, c'est décider que c'est un moment de déconnexion ou c'est un moment... Ou c'est un moment de reconnexion. Parce que lorsque vous êtes confiné et que vous n'êtes plus en contact physique avec les autres, vous pourriez vous dire, je suis déconnecté du monde et c'est un choix que je fais. Je choisis d'être déconnecté parce qu'on me l'a imposé et je suis déconnecté. Ou je choisis que c'est un moment pour me reconnecter. Parce que pour me reconnecter, je n'ai pas besoin forcément que ce soit physiquement. Je peux me reconnecter à l'essentiel. Par exemple, me reconnecter en appelant des personnes que je n'ai plus appelées depuis longtemps. Ou alors en pensant à certaines personnes avec lesquelles j'ai coupé le lien, la relation. Le fait ici de penser que c'est un moment de reconnexion, c'est un choix que je fais délibéré en décidant aujourd'hui de reconnecter. Vous pouvez le faire aujourd'hui à votre tour parce que lorsque je parle de cette phrase ici, de ce choix que vous avez à faire, j'imagine qu'il y a des images, des personnes qui vous traversent l'esprit. Des choses qui passent dans votre tête. C'est peut-être le moment de s'arrêter un instant et de dire, au lieu que ce soit un moment de déconnexion, c'est un moment où je peux reconnecter. Cette reconnexion peut être encore plus intense que lorsque vous étiez très actif et que vous pouviez ici vous balader partout. Et dans ce moment ici de confinement, un moment où vous êtes dans un temps ici de crise, vous prenez le temps de créer cette reconnexion. Ensuite, le sixième choix à prendre, à décider, c'est de décider de conserver ce qui a toujours été fait. La même façon de maintenir tout ce qui a été fait, comme ça a toujours été fait, donc de ne rien changer. Ou alors, de décider de changer, de modifier certaines choses. Parce que ici, si vous avez toujours fait ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours les résultats que vous avez toujours obtenus. Et c'est peut-être le moment justement de se dire, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement ? Ou qu'est-ce que j'ai fait ici qui m'a amené à telle situation ? Prenons un exemple. Si aujourd'hui, vous avez un business qui s'est arrêté de tourner du jour au lendemain, parce qu'aujourd'hui, vous aviez un modèle qui était peut-être limité. Il y avait une possibilité pour vous d'élargir un spectre, de pouvoir aussi travailler par exemple à distance. Et vous avez toujours différé les choses. Est-ce que ce moment sera un moment où vous dites, je poursuis, je conserve tout ce qui a été comme avant. Une fois que la tempête est passée, rien n'a changé. Ou alors, je décide ici de changer certaines choses, d'adapter, de modifier. Quelle est la décision que vous allez pouvoir prendre ? Elle est ici à faire, parce que c'est un choix que vous pouvez faire pour protéger votre entreprise dans la durée. Ensuite, septième choix, c'est de décider d'attendre, attendre que tout se passe, que tout change, que tout se passe. Ou alors, décider de provoquer, de provoquer les choses. Je sais qu'il y a des choses qui sont hors de votre zone de contrôle. Vous ne pouvez pas décider de changer ici, trouver le virus, le remettre contre un virus, ou une chose qui attaque l'économie par exemple. Mais vous avez la possibilité de provoquer certaines choses, celles qui sont de votre sphère de contrôle. Il y a peut-être la possibilité de provoquer votre état, simplement votre état d'être. Si vous êtes en train de déprimer, vous pouvez décider de provoquer autre chose. Vous pouvez provoquer la solution. Au lieu d'attendre que la solution vienne des autres, vous pouvez vous-même la provoquer. Aujourd'hui par exemple, il y a peut-être des aides qui vous sont ici accordées. Et vous pouvez aussi créer vous-même pour les autres, de provoquer les choses, de ne les pas laisser ici de façon passive, mais d'être actif. Même si vous êtes par exemple confiné chez vous, vous pouvez très bien faire ce choix. Au lieu d'attendre de provoquer les choses. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux provoquer Zico ? Prenez le temps de vous asseoir, un silo, une feuille blanche, et dites-vous, qu'est-ce que je peux faire ? Là, c'est là où je vais aller. Et aujourd'hui, comment puis-je aider et provoquer avec les choses qui sont sous ma zone, ma sphère de contrôle, pour pouvoir provoquer les choses pour avancer plus sereinement ? Alors déjà, dites-moi ici dans ces 7 premiers choix, notez-moi ici au bas, quel est le choix que vous faites parmi celui qui vous semble le plus pertinent entre le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ? Choisissez un au hasard et indiquez le mot que vous avez choisi ici pour le choix que vous faites ici parmi ces 7 premiers points. Ensuite, le 8e choix à faire, c'est décider d'oublier quand tout passe, quand après la tempête, est-ce qu'on décide d'oublier cette période ? C'est un choix que vous pouvez faire ou décider de s'en souvenir ? Vous pourriez très bien oublier cette période de votre vie ou alors décider de vous en souvenir ? Et de vous en souvenir pas pour vous faire mal, mais pour que ça puisse par exemple vous servir en tirer certaines leçons, en tirer aussi une expérience de vie et peut-être en faire quelque chose à un moment, le raconter à la postérité et à d'autres personnes ou en transformer ces situations en véritables histoires. Imaginez si vous êtes artiste, si vous êtes producteur, réalisateur, peut-être qu'un jour vous en ferez un film, peut-être qu'un jour vous inspirez d'autres personnes. C'est important de faire ce choix, de décider de tout oublier ou de vous en souvenir, de souvenir des éléments pour pouvoir ici en extraire le meilleur du meilleur et de faire en sorte que d'autres personnes puissent également s'en servir pour attirer et tirer les gens vers le haut. Ensuite, le 9e choix à faire, c'est de décider d'en sortir affaibli ou alors ici, affaibli ou endurci. Je sais qu'on est tous fragilisés quand il y a des périodes de crise. Maintenant, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est le plus important, c'est la manière dont on l'interprète et comment on en ressort. Comment est-ce que vous sortirez de ça ? Affaibli ou endurci ? Si je vous annonce une nouvelle qui est peut-être brutale, est-ce que cette nouvelle va vous fragiliser et vous rendre plus faible ensuite ou alors elle va vous fragiliser et vous rendre plus fort ensuite ? L'histoire nous démontre que les plus grands succès, les plus grandes réussites se sont souvent créées après une douleur, une souffrance, un événement difficile à vivre, un événement douloureux, une situation de crise qui a donné naissance justement aux plus belles choses qui sont venues ensuite. Et si vous décidez ici de rester affaibli ou de vous endurcir, vous choisissez une trajectoire totalement différente. Alors, quel est le choix que vous allez faire à la fin de cette vidéo ? Il vous appartient. Le 10e choix à faire, c'est de sortir avec plus d'arrogance en se disant une fois que la solution a été trouvée, moi j'ai trouvé la solution, nous avons trouvé la solution, nous sommes les plus grands, l'être humain est le plus dur et le plus fort et il a réponse à tout. Ou alors, d'en sortir avec de l'humilité. Et l'humilité vous permettra de réaliser qu'en réalité, tout est si fragile. Une entreprise peut s'arrêter du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, une vie peut s'arrêter aussi du jour au lendemain. Donc, c'est vrai qu'on peut sortir une fois qu'on a trouvé une solution en se disant avec beaucoup d'arrogance, j'ai trouvé la solution, je maîtrise tout, je suis si intelligent, je suis exceptionnel, c'est bien. Ça peut encourager et tirer certaines personnes qui se sentaient très faibles dans leur estime plus haut, monter un petit peu. Par contre, on peut en sortir aussi plus humble parce que l'humilité, c'est une des plus grandes vertus et qualités des grands leaders. C'est de savoir qu'en réalité, tout peut être si fragile et tout peut être remis en question. Et donc, cette humilité permettra de pouvoir grandir plus facilement et de laisser les autres vous faire grandir parce que ces périodes de crise peuvent révéler chez vous une humilité plus importante ou une arrogance plus importante. Quel est le choix que vous allez faire ? Vous pouvez le faire maintenant également pour ce dixième choix. Le onzième choix à faire, c'est de rester dans le cadre victime ou alors ici, d'être le héros. Et lorsque je parle de victime, je ne parle pas de victime, celle qui a été malade ou qui a perdu son proche parce que pour moi, ce sont des héros, les personnes qui ont été malades ou qui ont perdu leurs proches. Je pense à ces soignants ou à ces personnes qui se sont mis comme ça pour sauver les autres et qui au péril de leur vie. Et ce ne sont pas des victimes. Ces personnes-là ont dit, par exemple, jusqu'au bout du bout, j'ai fait ce qui était pour moi important. C'est une cause que j'ai voulu servir jusqu'au bout et je m'en vais. Et ce ne sont pas des victimes, ce sont des héros. Et puis, j'ai vu d'autres personnes qui étaient en pleine santé, qui étaient même confinées à l'abri, confortables chez elles et qui avaient le profil de la victime, qui avaient le sentiment qu'elles étaient la victime parce qu'on leur a privé, par exemple, un moment d'une certaine forme de contact avec d'autres personnes ou on leur a privé de telle ou telle activité. C'est à vous de choisir quel est le rôle que vous choisissez. Est-ce que cette période vous fait ressortir comme une victime ou un héros ? Et la victime ici, c'est celle qui, malgré tout, dans toute situation, ici, choisit de voir le verre à moitié vide et le héros, c'est celui qui choisit de voir le verre à moitié plein. Quel est le choix que vous faites ? C'est votre onzième choix. Ensuite, le douzième choix à faire, c'est subir, subir ou décider d'agir. Subir ou agir, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Ok, c'est difficile. Il y a des choses qu'on maîtrise, qu'on contrôle qui sont dans notre sphère de contrôle et d'autres qu'on ne maîtrise pas qui ne sont pas dans notre sphère de contrôle ou de maîtrise. C'est ok avec ça. Mais dans les choses qui sont sous votre sphère de contrôle, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Est-ce que je peux prendre le téléphone, donner un coup de téléphone en plus à ce client, à ce partenaire ? Est-ce que je peux appeler les fournisseurs, les banquiers, les clients, les équipes pour pouvoir organiser les choses différemment ? Est-ce que je vais choisir de subir ou je vais choisir d'agir pendant cette période-là ? Lorsque je suis face à cette situation, c'est au pied du mur qu'on voit justement quelle est la dureté, quel est le vrai dur, quel est celui qui réussit à relever la tête. Et lorsque vous relevez la tête, vous avez du leadership et les gens sont inspirés par le leadership. Il y a des gens autour de vous qui comptent sur vous, qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Peut-être même dans votre famille tout simplement ou dans votre entourage ou dans vos clients ou dans vos partenaires d'affaires. Et quel est le choix que vous faites quand vous êtes dans cette situation ? C'est de subir ou d'agir. Et puis enfin, le treizième point ici, c'est de décider d'être seul, de faire seul les choses, décider d'être accompagné. Dans ce parcours délicat de crise, est-ce que vous décidez de sortir, d'en sortir seul, de trouver toutes les solutions par vous-même ou vous décidez ici de vous entourer d'autres personnes, de rejoindre des communautés de personnes qui vivent la même expérience que vous ? Ça peut être des salons, ça peut être une communauté ça peut être des rencontres avec d'autres personnes qui peuvent ici aussi vous aider à passer ce moment avec beaucoup plus ici d'énergie, beaucoup plus de solidarité et beaucoup plus d'idées et de leadership. Vous pouvez également vous faire accompagner par des personnes qui peuvent vous aider à voir plus clair lorsque vous voyez noir dans des moments difficiles où on est dans une période de crise. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 13 choix à faire pour pouvoir protéger votre entreprise. Première des choses, c'est de choisir entre rester dans le problème ou la solution. Ensuite, de voir que c'est une fin, c'est la fin de tout ou alors plutôt un commencement, un démarrage, un nouveau démarrage. De voir, choisir la distraction absolue ou la focalisation. Profiter de ce moment pour pouvoir lancer ou construire ou avancer dans votre projet, votre projet de cœur ou alors jouer individuel ou alors jouer collectif et de prendre ici des décisions qui ont un intérêt commun avec les autres. Décider d'être déconnecté, c'est un moment de déconnexion totale où on s'éloigne du monde ou justement un moment de reconnexion où on peut créer une reconnexion avec des personnes peut-être que l'on a délaissé depuis tant de temps ou alors décider ici de rester, de conserver tout ce qu'on a acquis et de maintenir, de rien changer ou alors décider de changer, d'adapter, de voir ce qui n'a pas été, comment ça n'a pas été de faire progresser les choses. De décider d'attendre que tout se passe, que tout se rétablisse par soi-même, même les choses que l'on peut contrôler aussi ou alors décider de provoquer, provoquer les choses à son niveau, aller de l'avant. Décider d'oublier ce moment ou alors décider de vous en souvenir pour pouvoir l'utiliser et de faire grandir d'autres personnes, inspirer le monde, impacter, construire cette mission de laquelle vous êtes déjà et de voir dans quelle mesure il y a des éléments de cette situation de crise que vous avez vécu qui peuvent être utilisés pour faire grandir les autres. Décider d'être affaibli, de rester affaibli ou de choisir de s'endurcir, d'avoir ici une expérience pratique nouvelle que vous pouvez ici avoir et qui vous permet d'être encore plus fort ensuite. Décider de choisir l'arrogance, j'ai réponse à tout, j'ai réussi ou alors choisir l'humilité et de réaliser que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'il faut profiter de l'instant présent et d'avancer avec beaucoup plus d'humilité. Choisir le camp de la victime ou du héros, de subir, d'agir, de faire les choses seul ou d'être accompagné. Et si vous suivez cette vidéo et que vous voulez justement être accompagné, de voir en quelle mesure on peut vous aider à protéger, lancer ou relancer et progresser dans votre business, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez découvrir une présentation en ligne de laquelle je vous montrerai notre modèle de business qui nous permet de créer des plans anti-crise qui permettent justement de transformer, de créer l'impact de la vie de vos meilleurs clients même si vous êtes dans des périodes de crise. D'aider les autres, d'aider votre propre vie de votre communauté avec un rapport équilibre gagnant-gagnant. Tout est dans la description, vous pouvez regarder, il y a un lien dans la description et vous aurez également l'opportunité de pouvoir fixer un rendez-vous avec un méconseiller qui axe pour pouvoir vous aider ici à mettre plus de clarté dans le plan idéal, dans les 13 choix que vous êtes ici amené à faire, quels sont ceux qui peuvent vous servir aujourd'hui. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo, ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez également à vous abonner si ça n'a pas encore fait, le bouton rouge est juste là et activez la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Vous pouvez également me laisser un commentaire au bas de cette vidéo, dites-moi quels sont les éléments les plus pertinents que vous avez trouvé dans cette vidéo et quels sont les choix que vous êtes amené à faire. S'il y a d'autres choix ici que je n'ai pas indiqué dans la liste, notez-les-moi au bas de cette vidéo, je serai curieux de les lire et de pouvoir échanger avec vous. Toute mon amitié, à très vite, c'était Zico Kiax, merci.